Salut les amis c'est Steve, bienvenue sur la chaîne Lecture Critique Je risque de galérer à chaque fois au début des vidéos pendant quelques mois Donc aujourd'hui on est ensemble pour parler de manga et de BD Il n'y aura pas de comics pour cette première vidéo Bilan Lecture, je vais l'appeler Bilan Lecture Je vais vous parler de Magical Quadra chez Vega Dragon and Tribe chez Ki-hun Venus War qui est ici chez Navan De Rainbow chez KD, bon là on parle manga quand même Le Jigo du Dimanche chez Grand Angle Il y a une BD qui m'a énormément plu Et il faut flinguer Ramirel, restez pour ça parce que esthétiquement ça vaut le coup Donc on va commencer avec Magical Quadra chez Vega Dupuis Vous connaissez mon amour pour Vega Dupuis C'est vraiment je pense une de mes maisons d'édition favoriques si ce n'est pas ma favorite Et quand j'ai vu ce petit manga qui clairement payait pas de mine Et surtout je pense que personne n'en a parlé Il ne doit pas être dans toutes les librairies mine de rien Je me suis dit bon je prends, je tente, j'essaye Et c'est exactement ce à quoi je m'attendais On va être dans un univers où il y a des Magical Girls Alors je sais ça peut paraître bidon comme ça Il y a des Magical Girls qui se battent contre des sorcières Les sorcières sont assez faibles Clairement les Magical Girls se baladent Elles sont médiatisées, c'est des superbes stars Et le problème c'est que quand elles battent ces sorcières Et bien il y a un familier qui arrive Un familier pour ceux qui ne savent pas C'est une sorte de démon qui est domestiqué par la sorcière Et le familier veut abattre ces Magical Girls Et le problème c'est qu'ils sont bien plus puissants que les sorcières Les Magical Girls sont en difficulté Et à ce moment là arrive le Magical Quadrat Qui lui est une bête de puissance Malgré ce que son physique peut induire Peu induire, est-ce que ça se dit peut induire ? Je ne crois pas Bon il n'y a pas grand chose à dire sur ce manga Parce que c'est exactement ce à quoi je m'attendais Un manga sans prise de tête Avec pas mal d'action Et surtout quand je l'ai vu Je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui l'ont déjà pensé Il y a une grosse vibe Sakamoto Days Clairement Et ça fait exactement le tas de Sakamoto Days Limite dans ma critique J'avais qu'une chose à dire en fait C'est si vous avez aimé Sakamoto Days Et bien tentez Magical Quadrat Parce que c'est un univers totalement différent Mais on va retrouver cette vibe Et ce genre de personnage très peu bavard Où il parle un petit peu de temps en temps quand même Comparé à Sakamoto Days Mais ce n'est pas un personnage ultra bavard de fou et tout Et on a le personnage un peu invincible Qui a des pouvoirs de malade Qui ne ressemble à rien Il y a des petites touches d'humour et tout Voilà Donc un premier tome franchement assez plaisant Bon Des dessins J'ai envie de dire Plutôt correct Vraiment On est d'accord Les cheveux en arrière Les lunettes C'est Sakamoto Days Des dessins plutôt correct Après sans être non plus Une dinguerie intersidérale Il n'y a pas un détail fou Mais voilà Des scènes d'action plaisantes Et pour un premier tome Ça fait vraiment Le travail Ça fait vraiment le job C'est divertissant C'est comme Authentic le dirait D'ailleurs Qu'est-ce qu'il nous fait Authentic ? Il est où ? C'est quoi ce retour ? Le mec ça fait deux mois Qu'il n'a pas tourné de vidéo Il se permet de dire Il est où ? Qu'est-ce qu'il fait ? Bref Comme Authentic l'aurait dit C'est une lecture popcorn Et moi j'ai beaucoup apprécié Cette lecture Et j'ai envie de la noter 14 sur 20 Voilà Alors après comme d'hab Ma note repose sur le premier tome Ça peut très bien monter En puissance Comme Sakamoto Days d'ailleurs Que les deux premiers tomes J'avais aimé sans plus Et qu'au fur et à mesure Je suis arrivé au tom 5-6 J'apprécie de plus en plus Ça peut très bien devenir Une sombre bouse Dans les deux trois prochains tomes Comme être génial Ça j'en sais rien En tout cas le premier tome M'a donné envie de continuer Et c'est une des rares nouveautés A m'avoir donné envie de continuer Depuis janvier Ensuite On fait quoi ? On va donner un train Ou Vénussoir ? Votez dans les commentaires Vous avez décidé de vous parler De Vénussoir Parce que la lecture est plus récente Je l'ai lu il y a 4-5 jours Alors je vais y aller Franco tout de suite Je ne suis pas allé jusqu'au bout Pourquoi ? L'histoire est plutôt bien faite On a une ambiance plutôt très correcte Clairement ça emprunte beaucoup Ça emprunte beaucoup de code à Gunn Puisque ça a dû être fait à peu près A la même époque dans les années 80 C'est fait par l'auteur Qui a fait les premiers Les premiers Episodes de Gundam Et qui a fait Arion aussi Chez Nabhan Dans la même édition Le problème C'est que j'ai eu Aucune émotion Aucune attache au personnage Et que c'est compliqué Pour au bout d'un moment Continuer 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 J'ai lu un peu plus de la moitié Donc là on est sur un tome et demi Quasiment Parce que c'est un sacré Bloc On est sur 500 pages Mineurien c'est énorme Très rare dans le manga 500 pages Mais voilà Je n'ai pas eu envie de continuer Parce que je suis resté Complètement à côté Malheureusement Donc on va suivre des gens Qui vivent sur Vénus Parce qu'en fait Il y a un astéroïde Qui est arrivé sur la planète Et qui a rendu La planète de Vénus Habitable Il y a deux factions Donc au niveau scénario Vous voyez c'est très simple Il y a deux factions Qui se font la guerre On va suivre ce personnage Qui fait un sport de moto Qui ressemble d'ailleurs Qui est très violent C'est une course hyper violente Où un peu tous les coups sont permis Et tout Ça ressemble énormément Au rollerball de gun Voilà C'est là que direct Je me suis dit Ouh là là On est dans le gun à fond Sauf que sincèrement Quand tu as déjà eu gun Bah surtout les 4 premiers tonnes de gun Que j'avais adoré C'est moins bien Sincèrement c'est moins bien Faut le dire Et il y a des militaires Qui regardent ses capacités Et qui lui demande De venir s'entraîner Pour conduire en fait Une moto militaire Et il va accepter Et franchement Je suis arrivé à plus de la moitié C'est que de la guerre Que de la guerre Mais il y a un gros problème Comme je vous ai dit On s'attache pas trop aux personnages Parce qu'ils sont assez clichés Ils sont assez clichés Des années 80 Et bah on a déjà Voilà gun Alita Elle est attachante Clairement Le professeur Le médecin Qui la remonte Il est attachant Là t'as pas tout ça Voilà Attention je suis pas en train de dire Gun c'est un chef d'oeuvre Pour moi c'est pas le cas Ouh là là Qu'est ce que j'ai dit Je vais me faire démonter Pour moi c'est pas le cas Mais j'avais quand même apprécié Ma lecture à l'époque Et là y'a rien Rien Aucun personnage n'a fait Et voilà Donc y'a un problème Et surtout l'action C'est bourré d'action Bourré de bataille Bourré de guerre Et les dessins sont illisibles Quasiment Je vais essayer de trouver un extrait Donc là Voilà On est sur de la bataille De la guerre Donc là on a un tank C'est lisible Mais bon les détails Sont pas extraordinaires Voilà Mais voilà Quand y'a de l'action Moi je ne comprends pas Ce qui se passe J'étais obligé de t'arrêter De regarder à fond Et en fait Une BD c'est pas ça Une bande dessinée Quoi qu'il arrive Il faut que la lisibilité Soit nette Précise Fluide Et ce qui rentre Avec surfluide Surtout quand y'a de l'action Et c'est hyper important Ça c'est un truc Sur lequel j'ai toujours Appuyé Quand on te fait Un récit d'action Il faut que ce soit Facile à déchiffrer Facile à connaître Facile à connaître Et donc Ça a fini par me perdre Malgré le scénario Et l'ambiance Qui était sympathique Pas d'attachement Au personnage Les dessins Trop peu précis Trop à l'ancienne Finalement Mais bon Y'a des récits Où les dessins à l'ancienne Me dérangent pas Le problème c'est que Bah voilà 60 à 50% Sur de la bataille Et j'exagère un peu Mais bon Y'a beaucoup de bataille Tu comprends rien De ce qui se passe C'est des explosions partout C'est là que de la couleur A vraiment beaucoup aidé Sur les explosions Tout ça A bien comprendre Ce qui se passe Et tout Mais c'est pas le cas Et voilà L'édition par contre Est correcte On est à 25 euros C'est cher Mais On est sur 500 pages C'est un énorme pavé Vous voyez Je l'ai dans la main Je trouve qu'on est sur L'édition correcte Bon c'est du Pour parler vulgairement C'est du papier shot On est sur un papier jaune Et un peu transparent Et tout Mais bon Y'a des éditeurs Qui auraient fait ça A 30 euros Peut-être Donc voilà On va dire qu'en qualité prix C'est normal Donc pour moi Venus War C'est un 12 sur 20 Bon après non Je devrais pas le noter J'ai pas lu entièrement C'est pas bien J'aurais peut-être dû Y'en a qui vont dire Ah mec t'as pas lu entièrement Mais je préfère être franc avec vous Y'en a qui le font peut-être Et qui le disent pas Moi je préfère être franc avec vous J'ai lu énormément de mal Du mal à continuer C'est 500 pages Sur un manga normal Je vais jusqu'au bout Là 500 pages C'est équivalent de 3 tomes J'ai dû lire 1,5 de 2 tomes Bon voilà T'accroche pas T'accroche pas Ensuite Je vais vous parler de Rainbow Alors là On est sur quelque chose De totalement différent Et surtout D'une toute autre qualité Je vous parlais des dessins Pas lisibles Là on est sur des dessins Avec une superbe précision Puisqu'il s'agit des dessins De Kakizaki Ouais la vidéo n'a aucun sens C'est à dire que Je vous parle des dessins A la fin depuis tout à l'heure Et là on commence par les dessins Parce que c'est une des qualités Top du manga Les dessins Ils sont absolument géniaux Et d'ailleurs Rainbow mériterait Une édition Bien plus grande Avec un bien meilleur format Avec un papier bien blanc Ça ça mériterait bien Sincèrement Donc dans Rainbow On va suivre 7 personnages Qui se retrouvent en maison de correction 7 personnages qui vont se lier d'amitié Et apprendre à survivre ensemble Dans cette maison de correction Je vais rester là Dans le scénario Parce qu'en fait C'est un scénario très évolutif Et dans Rainbow Il y a plusieurs mangas En un Sincèrement C'est un manga Pas complexe Mais assez diversifié Dans tous ses thèmes On va avoir du manga Qui se passe au début En prison On va avoir du manga Du manga de boxe Du manga de sport Du manga Des parties slice of life Des parties mafieuses On a absolument tout dans Rainbow Et la force de Rainbow C'est que Tout est extrêmement bien géré Tout est extrêmement bien géré Et toujours fluide Et surtout Tout est bon C'est à dire Qu'il n'y a pas de passage Où tu te dis Ah merde C'est mauvais Pourquoi il est parti Pourquoi il est parti Voir 8 9 10 11 12 13 Non On a énormément de personnages Très attachants Et le scénariste George Abbé A une qualité de fou Pour te faire accrocher A une histoire rapidement Et à des personnages Très rapidement Ça se passe dans l'après-guerre Donc l'après-seconde guerre mondiale Le Japon Est clairement devenu Un pays pauvre A ce moment-là C'est vraiment La loi du plus fort Et George Abbé L'auteur A vécu Dans cette période-là Et a été aussi Dans une maison de correction Etc Et s'est beaucoup inspiré De sa vie Pour parler Pour écrire Rainbow Et c'est ce qui rend Ce récit encore Plus touchant Même s'il a dû Éducorer beaucoup de choses Parce qu'il s'en passe Des choses Incroyables Peut-être parfois improbables Dans Rainbow Mais Ça rend le récit Plus touchant Et il a des notes Il met des notes A chaque fin de chapitre Qui sont souvent Assez touchantes à lire Très Très sympathiques Bien sûr Le dessin de Kakizaki Il magnifie tout ça C'était son premier travail Si je ne dis pas de bêtises Kakizaki En tout cas Un de ses premiers travails Et franchement Voilà C'est sublime Du début à la fin Au niveau Chara design Au niveau des détails Voilà C'est simple Comme j'ai lu Beaucoup de BD Bien colorisées J'ai lu Beaucoup de comics Très très beaux Il y a des fois J'ai eu un peu de mal Sur les par exemple Les 10 premières pages Quand je retournais Dans un manga En noir et blanc Avec des dessins Peut-être Plus rapides Rainbow ça ne m'a pas fait Une seule fois Rainbow je prenais Je repartais dedans C'est tellement joli Tellement détaillé Que aucun souci A revenir sur du noir et blanc C'est au dessus Dans un manga C'est vraiment au dessus Au niveau dessin Et ce qui compte Vraiment C'est C'est les moments D'émotion C'est des gros moments D'émotion Donc moi Ça m'a vraiment plu J'ai pris le temps Pour les lire Et en fait Je pense que C'est tellement bien foutu Comme manga Que même Quand je faisais une pause De 2-3 semaines Entre chaque tome Je me souvenais Où j'en étais Et ça c'est hyper rare Et c'est surtout Un gros signe De la qualité du récit La fin Je ne devrais pas le dire Mais la fin M'a laissé un peu plus J'ai un peu moins aimé La fin Que le reste du récit Mais ça a stonné Quand même très bien C'est pas une fin catastrophique Et dans l'ensemble Je lui mets 17 sur 20 Je pense à Rainbow Allez voir 18 Je suis sur un 17-18 C'est vraiment un très bon manga Petite note sur l'édition Qui est pas folle Comme je vous ai dit Ça mériterait un plus gros format Mais en attendant On est à 11-12 euros J'ai plus le prix exact Mais on est à 11-12 euros Et on a l'équivalent De 3 tomes A chaque tome Ce qui fait une qualité-prix Quand même Très sympa Mais bon Je vous avoue que vraiment Rainbow Ça mériterait vraiment Genre une édition Comme l'épicographique Etc Ça serait au moins Pas mal Ensuite On va descendre un peu en qualité Avec Dragon and Tribe Un peu Un peu beaucoup Bon pour ce qui est des dessins C'est un style différent On est sur quelque chose De très crayonneux C'est par l'auteur Donc c'est un manga Fait par Ki-hun Exclusivement par Ki-hun Avec Shiro Kuroi L'auteur de Leviathan Pour ceux qui se demandent Je vais peut-être L'image de Leviathan Là Pour ceux qui ne voient pas Ce que c'est C'est un manga Que j'avais apprécié Lors de ma première année Sur la chaîne J'avais aimé le premier tome Beaucoup aimé le premier tome Même Et bon Deuxième, troisième tome C'était un petit peu perdu Mais dans l'ensemble Ça restait un manga Correct Il a un dessin Chiro Kuroi Très agréable Avec beaucoup de traits C'est très crayonneux C'est des traits Il repasse beaucoup Et tout J'aime bien son dessin En règle générale Mais bon Quand je vois la déception Qu'avait été Leviathan A partir du troisième tome Surtout Au niveau scénario Et quand je vois La qualité De scénario De celui-ci Et bien je me dis Cheiro Kuroi Il devrait peut-être Pensé à seulement Dessiner Et à laisser le scénario A quelqu'un d'autre Sincèrement Parce que là C'est un putain De fourre-tout On se retrouve Avec un manga Qui veut aller vite Trop vite Qui veut mettre Tout Enfin pour moi Il y a l'équivalent De deux tomes Ce qui aurait dû se passer Sur deux tomes En un tome Et ça va trop vite C'est too much T'arrives à la fin Tu te dis Merde Putain J'ai lu trop de choses J'ai lu trop de choses Et surtout Il ne prend pas le temps De développer des choses Qui pourraient être intéressantes Il y a vraiment des moments Où je me suis dit Ah le manga Il va peut-être partir par là Et ça va être top Ça va être superbe idée Et tout d'un coup Ah bah non Ça part sur autre chose Complètement Et ça change de Ça prend un virage à 90 Alors qu'il partait sur une voie Qui pouvait être sympa Clairement L'auteur C'est totalement perdu Et alors là Il faut l'avouer C'est pas bon C'est pas bon du tout La preuve C'est que Là je suis Je suis franc avec vous J'ai énormément de mal A me rappeler du scénario C'est à dire Que je l'ai lu Il y a un mois C'est pas énorme un mois Un bon manga On se rappelle De ce qui s'est passé Etc Là j'ai énormément de mal De me rappeler du scénario Je me rappelle Qu'il y a une petite fille Avec un dragon Elle se fait capturer Etc Voilà Alors Le scénario complet Je me rappelle Que ça part dans tous les sens Je me rappelle À un moment donné Enfin non J'ai failli vous spoiler Il se passe des choses Un peu folles Qui n'ont rien à voir Avec le début du manga Et tout Mais C'est un peu le flou total C'est ça C'est un chasseur de dragons Qui trouve une petite fille Dans une grotte Où il vient d'exterminer Des dragons Et il la ramène Et il la ramène Dans le monde des humains Et Ça me revient Ouh Ouh Et en gros Le récit va tenir Sur le fait Est-ce qu'elle va Comment dire S'habituer aux humains Est-ce qu'elle va être Du côté des humains Ou du côté des dragons Etc Et cette partie là Il était très intéressante Justement Jusqu'à ce que l'auteur Prene un virage À 90 degrés Complètement What the fuck Et Complètement Naze Voilà Et alors là On est sur un 8 sur 20 pour moi Allez 10 sur 20 Parce qu'il y a des beaux dessins Voilà Mais alors sincèrement C'est mauvais Kihun Je vous ai souvent dit Que j'aime bien Kihun J'aime bien Kihun Parce qu'ils font des éditions De qualité Alors déjà A savoir que je trouve Que leurs éditions Sont de moins en moins Folles C'est à dire que Kihun Je trouvais qu'il faisait Des gros efforts Il y a encore 4-5 ans Il mettait des paillettes Sur les couvertures Il mettait des Des petits carrés Il y avait des gros effets De brillance Par exemple L'Astero-Uniachiki Qui était très beau Et tout S'ils le font de moins en moins Ils deviennent de plus en plus Feignants Chez Kihun A ce niveau là Je ne sais pas si vous êtes d'accord C'est vraiment l'impression que j'ai Et surtout les gars Putain Moi le gars Je vais Désolé Il y a les croquettes du chat Avec un distributeur automatique Qui sont tombés Je vais refaire mon mec Qui se la pète En mode Si j'étais éditeur Mais moi franchement Tu me sors un manga comme ça Et même pas en rêve Je l'édite Je dis au gars Excuse nous Mais il y a ça Ça qui va pas Plein de problèmes Mais je crois Qu'ils s'en foutent Totalement Ils sont arrivés à un point Où ils se disent Ouais bah vas-y Sors ça Ça va se vendre quand même Franchement Je les soupçonne D'être un peu dans ce délire là Des fois Parce que C'est pas bon Ensuite On va parler BD Donc chez Grand And Un éditeur Que vous allez beaucoup voir Sur la chaîne Parce que Je suis tombé sur cet éditeur Il y a pas longtemps Et en fait Quasiment Tout ce que je lis De cet éditeur Est super bon Et au moins bon Et donc C'est un peu un gage de qualité Donc là On a le gigot du dimanche De Pelaez Et SP Pelaez C'est un très bon scénariste J'ai du 3 trucs de lui 3 trucs totalement différents Pareil Vous allez le revoir Un petit peu sur la chaîne Je pense Et 3 trucs de très bonne qualité Donc SP Je le connais que sur les dessins Ici C'est des dessins de BD assez classiques Donc le gigot du dimanche On va être sur une BD bien good vibes Bien feel good Puisqu'en fait On a une petite grand-mère Toute une famille Que vous voyez là Qui se rejoint le dimanche Pour manger le gigot Avec la grand-mère Et cette grand-mère A un lot de pièces d'or Qui date du grand-père De chez Pucan Et il est planqué Quelque part dans la maison Et ils sont tous là Pour découvrir Où est-ce qu'elle le planque Bon ils sont pas très doués Ils le trouvent jamais Mais Mais en fait Ce qui va fonctionner Avec cette BD C'est toutes les petites histoires C'est tous les personnages Qui sont super bien foutus Qui sont intéressants Marrants Et nous on va suivre L'enfant là Qui est au milieu De tous ces adultes Et on va avoir La vision de cet enfant Parmi tous ces adultes Qui sont hyper intéressés Qui sont là Pour l'or clairement Selon les caractères Et vraiment Ils ont tous une histoire sympa Et c'était génial à suivre On est vraiment sur une BD Moi le ressenti que j'ai eu En l'affirmant C'est Putain ça ferait un super Bon film français quoi Vous voyez les bons films français Qui ont un très gros fixé Et tout Qui sont feel good Marrants et tout Bah ça ferait un très bon film Bon là où Babelès Pour moi c'est vraiment Le chara design On n'est pas sur quelque chose D'extraordinaire Là vous pouvez en convenir Franchement Voilà les chara design Ça c'est pas fou On est vraiment sur de la BD française Hyper classique Et en toute honnêteté Si j'étais pas tombé à mon rôle De l'éditeur Grand Angle Et ben J'aurais jamais mis la main Sur cette BD Et j'aurais jamais pris Autant de plaisir A la lire Et j'aurais jamais rigolé Comme j'ai rigolé Devant cette BD Et ça Bah comme quoi Des fois Juste avoir confiance En un éditeur Et maintenant un auteur Et ben ça peut te faire découvrir De belles jolies pépites Parce que c'est clairement Une pépite Cette petite BD Du gigot du dimanche Je vais pas vous dire Grand chose d'autre Parce que Au final j'ai déjà tout résumé Et il a que Combien ? 72 pages Donc au fait On va vite spoiler C'est un one shot Y'a pas de suite Mais sincèrement Je vous le conseille Si vous voulez passer Un bon moment Feel good Alors ensuite Sur un tout autre registre Si vous aimez J'ai envie de dire Alors je vais vous vendre du rêve Un peu J'exagère Je vais faire un peu exprès Si vous aimez GTA Avec Quentin Tarantino Hop On a Il faut flinguer Ramirez Alors là Esthétiquement Là on est sur quelque chose De très très beau De très agréable à l'oeil Avec un putain de découpage Avec un sens artistique De fou furieux On est sur quelque chose De assez violent Humoristique Avec des couleurs Pétantes Flashy Franchement J'ai pris beaucoup de plaisir De vendre cette BD On va suivre Ramirez Un personnage principal Qui sort de l'ordinaire Puisque Au fait Il est employé Dans une entreprise Un peu C'est clairement L'entreprise Qui fait référence Un peu à Apple Mais c'est le Apple Ou Dyson On va dire C'est le Apple D'aspirateur On est dans les années 80 Et Cet employé Qui est genre L'employé modèle Est muet Donc c'est très atypique D'avoir un personnage Tu l'avais dit Que Wolverine Se ferait la malle Désolé Wolverine T'as de se faire la malle Je sais plus Ce que je suis en train de dire Du coup C'est très atypique D'avoir un personnage principal Qui est muet Parce que du coup Ton personnage ne parle pas Et c'est tous les autres autour Qui parlent Et limite au début Lors du premier chapitre Des deux premiers chapitres Ça m'a même limite un peu gêné Je me suis dit Tiens il me manque un truc Mais voilà De temps en temps Il a des petites bulles de pensée Et au fur et à mesure L'histoire m'a accroché assez Pour que je n'y pense plus Et au fait Il va être pris dans un engrenage Parce qu'il est pris Pour un meurtrier Pour un meurtrier En gros un chef Enfin un tueur C'est ça Un tueur à gage Et il est pris pour un tueur à gage Et du coup Il y a tout un truc mafieux Qui se met autour de lui Et il va être pris dans un gros road trip On va dire Avec deux personnages féminins Sympathiques aussi Tous les personnages sont bien écrits Ils sont très caricaturaux Mais plutôt bien écrits Et tu pars sur ce road trip Ultra violent Et plein d'humour en même temps Vous pouvez le voir Sur ce genre de truc On lui met la tronche dans le volant C'est saignant Il y a du personnage badass Mais vraiment esthétiquement C'est sublime C'est très sublime On a aussi des super pubs Entre chaque chapitre Là d'une nouvelle Storm 5 Qui est clairement une Renault 5 Vous voyez Il y a des petites pubs sympathiques A lire comme ça Vraiment un univers Là c'est plus rose flashy Parce qu'on est avec les filles C'est cliché Mais oula Je ne vais pas me faire Striker la chaîne Donc niveau prix On est à 19,95 Presque 20 euros Mais bon là On a beaucoup de pages Ça c'est des BD Tu mets une heure et demie Pour les lire Si ce n'est pas deux heures Si tu prends bien le temps De regarder tous les détails Et tout Niveau ancrage C'est la folie On est sur un papier laqué Vraiment de qualité Glena a sorti un super taf Dessus Donc je ne vais pas trop vous spoiler On a le deuxième tome Qui est sorti aussi Celui-ci est un peu plus cher Parce que plus épais Il est à 22 euros Bon je ne vais pas vous mentir Ça termine sur un cliffhanger Et on attend le troisième tome On attend le troisième tome Depuis un moment Donc je sais que En gros l'auteur Nicolas Petrimo A eu un petit burn out A la fin du deuxième Et qui s'est remis à dessiner La dernièrement Donc on devrait l'avoir Troisième C'est qu'une question de temps Mais je suis bien content D'avoir lu ça Parce que c'était vraiment Une superbe lecture Et là je suis sur un 15-16 sur 20 Vraiment Très bonne lecture Et c'est là Quand tu as lu ça Et que Esthétiquement En couleur Et tout On a pris plein les yeux Avec un papier de qualité de fou Que tout ouvre Vénus voir C'est compliqué Je vous dis C'est compliqué Quand tout ouvre Vénus voir derrière Il faut un petit temps De 10-15 pages D'adaptation Pour les yeux Tu passes d'un très moderne En BD Fait sur tablette graphique Certainement C'est quasiment Même sûr C'est fait sur tablette graphique A un système d'ancrage Des années 80 Fait à la pluie Martisanale Et tout Après C'était un taf Peut-être même plus dur A l'époque Sur Vénus voir Donc voilà J'espère que cette première vidéo Bilan lecture Vous a plu Vous avez vu Je vous parle de manga Quand même Après les prochaines vidéos J'aurai peut-être Un petit peu moins de manga Et ce sera peut-être Plus équilibré Entre le manga BD Comics Peut-être que des fois Je ferai des vidéos spéciales manga Des fois je ferai peut-être Des vidéos spéciales comics Spéciales BD Je me laisse liberté totale Sincèrement Voilà Et Je suis pas à la recherche du clic J'ai envie que mes vidéos Fassent un peu de vue Mais Ce que je veux dire C'est que voilà Si je fais moins de vue Parce que je parle que de comics Sur une vidéo C'est pas grave Voilà Ce sera comme ça C'est tout Donc les amis Je vous fais un gros bisou J'espère que ça vous a plu Et puis bah à la prochaine On est bien là Sous-titres par Jérémy Diaz